... Depuis hier, s'est ouverte à Abidjan une réunion extraordinaire des ministres des pays membres de la CDAO, une rencontre qui devrait permettre de réviser la réforme de l'institution. Deux gangs spécialisés dans les assassinats et attaques de domicile dans le district d'Abidjan viennent d'être mis aux arrêts par des éléments de la police criminelle. Nous ferons un tour dans cette édition en République centrafricaine. Catherine Samba-Panza est officiellement la présidente de transition. Elle a prêté serment hier devant les magistrats de la Cour constitutionnelle. Vous faites bien de vous informer sur RTI2. Bonjour à tous. Les ministres des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, sont réunis à Abidjan depuis hier jeudi. Ils prennent part à un conseil des ministres extraordinaire. Objectif de cette rencontre, examiner les projets de réforme de l'institution, tels qu'annoncés en juillet dernier lors de la rencontre des chefs d'État de la communauté au Nigeria. On fait le point avec Alexis Zawoudraogo. La CE de Aofessamu. Objectif, améliorer la prise en compte des préoccupations des États membres et dynamiser sa réactivité face aux crises dans la sous-région. Pour y parvenir, des réformes institutionnelles sont engagées. Elles portent sur le renforcement du personnel de l'organisation, ainsi que l'élargissement de la commission qui passe de 9 à 15 membres. Le renforcement des ressources humaines est une nécessité absolue pour le succès des activités des institutions de la communauté. Notre réunion de ce jour a pour principal objectif d'examiner et d'approuver les travaux du comité ministériel de sélection qui a procédé à l'audition des candidats présentés par les États membres au poste de commissaire et de directeur généraux des institutions. La réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO s'appuie sur la droite ligne des recommandations de la 43e session ordinaire. Elle examine le processus de recrutement des 52 postes de l'institution à pourvoir. Notre réunion procédera à l'examen du rapport final de la commission sur le processus de recrutement relatif aux 52 postes à pourvoir. L'objectif de ces réformes est d'abord et avant tout d'améliorer l'efficacité et de renforcer les capacités de la commission. Il s'agira de garantir la participation effective et équitable de chacun des États membres de notre organisation à la gestion effective de notre institution commune. La CDAO entend également pourvoir au poste statutaire venu à expiration, notamment le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. L'heure est au bilan au ministère de la Communication. Afoussiata Bambalamine a rencontré les responsables des structures de communication sous sa tutelle. Il s'est agi au cours de cette rencontre de faire le point des réalisations au compte de l'année écoulée et dégager les perspectives pour l'année à peine entamée. Chantal Eouman Akandan C'est pour dresser le bilan de l'année 2013 et faire une projection de 2014 que le ministre de la Communication, maître Afoussiata Bambalamine, a reçu à son cabinet les différents organes sous tutelle. Elle s'est réjoui des résultats atteints en 2013, notamment la diffusion de RTI 2 et Fréquence 2 à l'international et l'adoption d'une stratégie de communication gouvernementale en Conseil des ministres. On peut noter la prise en compte des préoccupations qui ont été soulevées par le secteur des médias, par le gouvernement, à savoir d'abord le renforcement de la dotation budgétaire du fonds de soutien de la presse. Avant de donner quelques indications sur les perspectives de 2014, le ministre de la Communication a rappelé l'importance du rôle des journalistes dans le processus de restauration de la paix. L'autre thème abordé au cours de cette rencontre a été l'ouverture de l'espace audiovisuel à la numérisation. Un des challenges à relever, dira la première responsable de la communication. Ma priorité pour 2014, ce sera d'abord, évidemment, il y a plusieurs pans. La première, c'est donc de préparer le passage au numérique, la professionnalisation des acteurs du secteur de la communication, le renforcement des capacités, de mieux équiper, effectivement, notre presse pour qu'elle puisse répondre aux attentes de la population. Ouvert à tous les acteurs du secteur de la communication, cette rencontre avec le ministre de tutelle a permis aux participants de donner leurs sentiments sur la pratique de leur métier. Il faut surtout renforcer les capacités et aussi assainir un peu le milieu en étant plus professionnel. Nous avons pris conscience de notre rôle et nous voulons faire en sorte que la presse soit un acteur de plus en plus responsable et que notre partition nous amène à une presse encore plus émergente. On espère plus de valorisation au niveau de notre métier, des agences conseils, plus de reconnaissance, et puis plus de réglementation et de reconnaissance vis-à-vis des agences agréées. La piraterie des œuvres de l'esprit est bien, on le croyait clos, mais le sujet est toujours d'actualité dans les rues et principaux carrefours de la capitale économique ivoirienne. Aucune œuvre n'y échappe, même les productions de la RTI ne sont pas épargnées. Le constat de notre reporter sur le terrain, Franck Coadio. Des CD vendus en pleine rue, les œuvres de l'esprit ne sont en effet plus dans les espaces adaptés, mais plutôt offerts, sans support adéquat à la vue et au toucher du plus grand nombre. La réalité des CD piratés ou non stiqués, une préoccupation même pour les consommateurs. Quand tu préoccupes, tu avances à la maison, ça se gratte, tu ne vas pas bien les images, souvent c'est déclinant de payer ça. Normalement, je n'aime pas payer les CD qui sont sur le marché. Le combat contre les CD piratés, une vieille rengaine, et les autorités, selon nombre d'observateurs, semblent impuissantes. Il faut sensibiliser les gens, leur dire que si toi, mais tu travailles là, et puis quelqu'un doit bénéficier de toi, que tu as sueur là, c'est bon, c'est pas bon. Quelques solutions tout de même, le ministère de la Culture essaie de donner une légitimité à l'activité des revendeurs de CD piratés en les installant dans des kiosques aux normes pour la vente de CD Lego. Des efforts qui semblent un coup d'épée dans l'eau. Ces images montrent même des dernières productions de la RTI bon jour 2014, déjà vendues par les pirates dans la commune d'Adjamé. Pour ce responsable d'association de consommateurs, il faut traiter le mal à la racine. Les instruments qui concourent à fabriquer ces produits piratés, je pense qu'il faut les interdire purement et simplement. Sinon, en mettant 200% sur les taxes. Des idées et bien d'autres à formaliser et à vulgariser davantage pour le bonheur des artistes, des créateurs d'art et des producteurs audiovisuels. Changeons carrément de sujet. Porter une grossesse, ça n'est pas du tout une partie de plaisir pour les femmes à Dabobobanko Sud. Le centre de santé communautaire Henri Connambédier, le seul du secteur, est difficile d'accès. Responsable du centre et population lance un SOS aux autorités compétentes Franck Kouadio. Camions stationnés dans la boue, véhicules secoués par les crevasses, c'est le tableau que présente la voie principale menant au centre de santé communautaire Henri Connambédier Dabobobanko Sud. Une voie dégradée qui met en danger la vie des patients et des femmes en travail qui souhaitent se rendre dans ce centre de santé. Je suis enceinte pour pouvoir qu'il faut venir c'est satisfait. Donc, nous avons abusé pour marcher. Même le matin, je n'ai pas marché pour venir. Arriver ici, je suis fatiguée trop même. La situation inquiète les responsables de cette structure sanitaire et les leaders communautaires. Les femmes viennent en CPN mais au moment d'accoucher, elles vont ailleurs dans les quartiers plus sûrs pour accoucher. Nous avons connu même des femmes qui sont en travail pour l'accouchement qui ont même accouché dans les taxis vu la difficulté de l'accès. Patients, leaders communautaires et responsables du centre de santé souhaitent que les autorités compétentes s'intéressent à la question. Je demande qu'il y ait de ranger la route et puis en fait les voitures là aussi. Nous demandons aux autorités pour faciliter l'accès du centre de réhabiliter les voies. La réhabilitation de la voie menant au centre de santé Henri Konambédier d'Abobo Sud plus qu'un rêve caressé par les populations d'Abobo d'Ocui. Je vous l'annonçais en titre, c'est la fin d'une longue course pour des bandits de grand chemin. Ils ont été mis aux arrêts hier par les éléments de la police criminelle. Ces gangsters étaient spécialisés dans les attaques de domicile, de commerce, de braquage et de meurtre, on peut le dire. La lutte contre l'insécurité en Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Abou Sanogo. Les gangs Traoré Abdoulaye et Koneki Ali ne séviront plus. Ils sont mis aux arrêts par la police criminelle. Ils étaient spécialisés dans les attaques de véhicules, de commerce, de domicile et aussi dans le meurtre. Traoré Abdoulaye est l'auteur présumé du meurtre du sergent-chef de police Kamara Ahamadou en service au district de Portbouy le 30 décembre 2013. A l'actif de son gang, le braquage d'un véhicule transportant 40 millions en février 2012, l'attaque à main armée dans un dépôt de boissons à Bietry en 2013. Son interpellation a permis la saisie de trois amas fues. Koneki Ali et Kambou Jean-Félix, hormis leur implication dans des braquages de véhicules suivis du meurtre d'un agent d'une société de la place en stationnement sur un parking à la rivière Agoff le 4 janvier dernier, ont également à leur actif des vols à main armée portant sur un montant de 60 millions de francs CFA commis sur le pont de Gaulle. De 90 millions de francs CFA au présidence d'une coopérative de Djekanou et de 6 millions de francs CFA dans un domicile privé à la rivière Agoff. Avec eux, trois pistolets automatiques et trois chargés ont été saisis. Dans le gang qui a abattu le policier, l'auteur même du meurtre est un récidiviste notoire. Un récidiviste notoire connu de nos fichiers qui a même fait l'objet d'un déferment pour détention illégale d'armes à feu au cours de la même année 2013, précisément le 20 mars. Au niveau de la police criminelle, notre détermination est totale et notre engagement sans faille. Nous jurons notre partition vaille que vaille pour amener le taux de criminalité à des proportions acceptables afin que le rêve du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 soit une réalité. Ces deux gangs qui font présentement l'objet d'enquêtes par la direction de la police criminelle seront mises à la disposition du parquet pour répondre de leurs actes. En Centrafrique, la nouvelle présidente de transition, Catherine Samba-Ponza, a prêté serment hier jeudi 23 janvier devant les magistrats de la Cour constitutionnelle provisoire. Sa prise de fonction intervient deux jours après son élection par le Parlement. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et du président gabonais, Omar Bongo Odimba. L'un des principaux défis qui l'attendent, pacifier un pays déchiré par des tueries interreligieuses depuis dix mois et demi. Et justement, pour encourager le retour de la paix dans leur pays, des artistes centrafricains vivant en Europe se sont mobilisés. Objectif, reverser les bénéfices du single produit aux associations d'aide sur place à Bangui. Regardez. À l'image du musicien de USA For Africa au Cour Haïti il y a quelques années, un collectif d'artistes centrafricains de la diaspora accompagnés par d'autres artistes du continent ont enregistré une ode à la paix en Centrafrique où chaque artiste s'est investi personnellement. C'était vraiment une occasion pour qu'on se mette ensemble pour faire entendre notre voix, la voix de la Centrafrique. de la Centrafrique. C'est le feu, jeter les armes il y a trop de sang et trop de larmes Chacun, connu ou inconnu, y est allé de sa phrase ou de son refrain pour définir la gravité de la situation. Le compositeur a ensuite sélectionné les meilleures idées pour en faire un message. Il fallait vraiment participer même si je viens d'un milieu classique où c'est l'opéra, la musique classique, on chante des répertoires de Verdi, Puccini et tout ça. Je me suis dit c'est la Centrafrique ils ont besoin de nous de moi aussi en tant que d'originaires de la République centrafricaine. Un CD et un DVD dont les bénéfices seront reversés à des associations ou des ONG qui oeuvrent actuellement en Centrafrique pour acheter nourriture ou médicaments. Aujourd'hui, personne ne doit fermer les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux sur ces trucs que s'il y a des choses à dire, il faut le dire ouvertement et il faut le dire publiquement. C'est le feu, jeter les armes Il y a trop de sang et trop de larmes Il faudrait aussi de ce côté-là que le peuple se ressaisisse et qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit sous quelconque raison de s'en prendre à son voisin. C'est le feu, jeter les armes Rares sont les artistes centrafricains ils ne pouvaient pas rester insensibles aux drames qui se jouent dans leur pays. Trop de sang et trop de larmes pour eux, il est temps de cesser le feu et de jeter les armes. Trois attentats en l'espace de trois heures de temps ce vendredi matin au Caire en Égypte. Une première explosion à la voiture piégée a eu lieu vers 6h30 contre le quartier général de la police faisant quatre morts et plus de 70 blessés. Trois heures plus tard, un engin explosif de faible puissance a détonné au passage d'une voiture de police tuant un policier et blessant quatre autres selon le ministère de la Santé. Une heure après, une troisième attaque a eu lieu devant un commissariat dans l'ouest du Caire sans faire cette fois-ci de victimes. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fête à tous ceux qui se prénomment François et bon début de week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada